Visite des ruches, lescivolières, ateliers donneries, plogging, panier bio, du 3 au 7 juin 2019, ça a pas mal bougé au CHU de Lille pour le développement durable. Retour sur cette semaine. Le développement durable, c'est un concept qui peut être un peu abstrait. Pourtant c'est simple, c'est assurer les besoins de chacun en respectant les humains et la planète. Tout le monde est concerné, y compris les acteurs de la santé, dont le CHU de Lille qui a organisé sa propre semaine d'activité. Chérine Kassam de la délégation développement durable nous en dit plus. L'idée c'est de donner rendez-vous à l'ensemble des professionnels mais aussi des usagers pour découvrir un peu ce que fait le CHR en termes d'initiatives développement durable, d'actions développement durable, de projets développement durable et de les faire découvrir tout plein d'initiatives sur des thématiques comme l'énergie, l'environnement, la biodiversité, la restauration, l'alimentation mais encore la consommation ou les déchets. Cette sixième édition fut riche en animations en tout genre. La semaine a commencé avec la remise des trophées développement durable aux agents. Il y a eu la visite des ruches 100% bio, différents ateliers zéro déchet comme la donnerie de vêtements, la création de sacs à vrac, la constitution d'éponges avec de vieilles chaussettes, la fabrication de boissons fermentées et lessive naturelle. La semaine s'est terminée sur la distribution de paniers bio et le book crossing. Une semaine qui a rassemblé près de 4000 personnes et a permis au CHU de Lille de réitérer son engagement en faveur du développement durable. Je pense qu'en tant qu'établissement public, on a notre devoir de responsabilité. Le CHU de Lille prend ce devoir très au sérieux et cette semaine développement durable est vraiment l'aboutissement et la concrétisation de tout cet engagement qu'on met en place tout au long de l'année. L'objectif est d'apporter des solutions plus durables, notamment dans les pratiques alimentaires, la gestion des déchets, l'achat de matériel tout en garantissant la qualité des soins et d'inciter les agents à changer un peu leurs habitudes. Voilà tout l'esprit de cette semaine développement durable que l'on retrouvera l'année prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !